Cette activité qui le réveille de ce petit matin est une activité qui a commencé depuis 2018 pour un de nos partenaires nommés Inaction et du Nouveau-Égypte-Française accepter d'accompagner la Fondation Soi-Aguilé pour soutenir les centres de santé dans le cadre de la prévention de la transmission mère en fin de vie et en sida. Et c'est cette activité qui continue aujourd'hui, mais dans un contexte COVID où la présence de cette pandémie a eu un impact énorme sur les activités de la FECPEN depuis tout ce temps. Donc ce partenaire a jugé utile de revoir sa stratégie et essentiellement accueillir les personnes vivant avec le VIH qui ont souffert de la pandémie du VIH. Depuis début de l'année, cette activité prévention de la transmission mère en fin de marché dans 10 centres de santé. Particulièrement la présidente et mon coordonnateur, monsieur le docteur Alimou, à chaque fois que je les appelle, même si c'est à 0h, ceux-là me répondent et ils me consolent aussi. Vraiment, je suis vraiment très contente. Sinon, avec le VIH, j'ai pu vivre. Même ma famille n'était pas au courant que j'avais le VIH. Et j'ai pu avoir une petite fille de 8 ans aujourd'hui grâce à la BTME et le négatif. Donc personne n'était au courant, sauf avec lesquelles je travaillais. Mais aujourd'hui, mon plus gros problème aujourd'hui, c'est le cancer du sein, où il n'y a pas de vaccination, où il n'y a pas de prise en charge. A tout le monde, je ne travaille pas, sauf dans les structures de santé où on m'a mise à l'heure. Donc ce qu'on me demande vraiment, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Donc c'est pourquoi je suis très aimée, vraiment, avec tout le soutien que j'ai là. Vraiment, ça me réconforte. Vraiment, merci, je dis merci à tout le monde. Et je ne souhaite à personne, aux femmes et aux hommes, d'avoir le cancer à l'heure. C'est une maladie qui n'est pas comme le VIH, qui n'est pas comme la COVID où il y a un vaccin. Et comme le VIH aussi où il y a un traitement où tu peux te traiter sans expliquer à ton mari ou bien à ta famille. Mais aujourd'hui, avec le cancer du sein, je suis obligée de sortir à la télé ou bien de me présenter devant tout le monde, devant la masse, de dire que j'ai ce problème-là. Parce que vraiment, je n'arrive pas à se venir à toutes les besoins, vraiment. Je dis grand merci à tout le monde. Merci. 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 Merci.